Ça m'arrive souvent quand même de me réveiller le matin et de me dire « Oh, je suis encore là ! » Je vais t'expliquer. Ça paraît toujours bizarre aux gens quand je leur dis, mais c'est ce que je sens depuis toujours, mon âme est dans sa dernière vie. Je n'ai pas beaucoup de temps dans le sens où je ne reviendrai pas. Corrigé ou modifié ou amplifié. À partir de là, il y a un côté non négociable. Ce n'est pas tant l'urgence de faire plein de choses, c'est l'impératif d'accomplir quelque chose de précis. L'image que j'ai, c'est le pendule qui claque, qui s'arrête là. Tu es là pour un temps donné, faisant meilleur usage. Je me suis construite sur une réalisation très importante au niveau entrepreneurial. En même temps, ce qui a toujours été l'âme de fond de ma réalisation, c'est la femme et l'artiste que je suis, mais c'est comme si c'était un second plan. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un fondu qui est en train de s'opérer. Il y a la bascule de mes 39 ans, que j'ai eue en décembre 2019, du fait que mon compagnon était décédé à 39 ans quand j'en avais 30. Pendant 9 ans, il y a eu une forme de trajectoire qui était déterminée par une ligne d'arrivée. C'est comme s'il n'y avait rien derrière. Ce n'est pas comme s'il y avait la mort, c'est comme s'il n'y avait rien. Et ce rien n'a pas de texture ou de mots ou d'identité. Et du coup, ça a relâché quelque chose en moi. De me dire, ok, il n'y a plus de ligne d'arrivée, il n'y a plus que du bonus. Je me sens mature, je me sens en solide et je me sens surtout en paix avec moi-même. Je me sens très en amour avec moi-même, globalement. Et ça, c'était pour personne, je n'ai jamais gagné d'avance. Et aujourd'hui, je ne ressens plus le besoin d'être dans un combat ou une conquête. Donc forcément, ça fait qu'il y a certains plans qui glissent, qui disparaissent, d'autres qui apparaissent. Une sorte de plaque tectonique. Exactement le terme, plaque tectonique. Qui glisse, mais doucement. Parce que j'en ai déjà vécu plusieurs, des plaques tectoniques, des tremblants de terre, des séismes. Donc je sais que celui-là, c'est peut-être le plus important, en tout cas de tout ce que j'ai vécu. Mais comme j'ai été entraînée auparavant, peut-être que la différence, c'est que je n'y résiste plus. Dans l'histoire de justesse, il y a le fait de se réajuster aussi, de se recalibrer en permanence, tout en restant dans son axe, en étant conscient que tout ce à quoi tu résistes persiste. Tout ce que tu n'as pas regardé en face ou traversé, se représente. Il y a vraiment cette notion de traversée qui est importante. Et la traversée, elle est forcément spirituelle. Parce qu'elle te demande de te détacher de la matière, du résultat, de l'objectif, du désir. Ce n'est pas une question de le comprendre, c'est une question de l'intégrer. Ce mot de la justesse, auparavant c'était la justice qui m'animait. J'étais beaucoup de révolte, de colère, de besoin de réparer. Qui va avec le besoin de prouver, qui va avec toute cette énergie guerrière finalement. Et oui, ça fait déjà quelques années que le glissement se fait. Mais là, il y a vraiment ce besoin, cette envie de justesse. Je suis ce que j'ai à être et je fais ce que j'ai à faire. Et j'avais posé un mot fort comme intention pour 2020. C'était « extimité ». Donc c'est une expression du psychiatre Serge Tisseron, qui signifie l'acte de rendre visible certaines parties de soi qui n'ont pas été montrées. Si on en vient sur 39 décembre. Quand je dis que c'est le troisième livre, c'est vraiment le premier que j'écris seule et que j'ai pris la responsabilité, parce que je le vois comme tel, d'écrire pendant le confinement. Et puis ça a pris 28 jours. Et le 28e jour, donc le temps d'un cycle féminin, le 28e jour, j'ai compté combien de temps s'était passé depuis Montedix. Et donc il s'était passé 28 mois. Comme d'ailleurs tu l'avais très bien dit une fois, on pense qu'on réalise un film, qu'on écrit un livre, et en fait c'est lui qui nous écrit ou qui nous réalise. Et donc ce 39 décembre, c'est mon récit intimiste de ce que j'ai vécu vraiment dans ma chair, depuis cette conférence TEDx, qui a été un raz-de-marée. Et tout ce qui m'a renversée, tout ce qui m'a transformée, tout ce qui m'a invité parfois, poussée souvent, à prendre et à incarner une responsabilité, qui est qu'on n'est pas dans cette vie pour le confort, pour le bien-être ou pour la réussite. Et je pense vraiment qu'il y a des personnalités, il y en a de plus en plus, qui sont en pôle position pour ouvrir les voix. Et on les pousse dans leur retranchement au maximum, on les travaille, on les modèle de l'intérieur au maximum, pour qu'elles puissent, je dirais à la fois prendre la parole et libérer la parole. Donc il y a le récit intime, et puis il y a finalement la réflexion universelle que ça engendre. La question du deuil, la question de l'éducation, la question du couple, la question de l'héritage et de la transmission. Avec quoi on arrive ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Et qu'est-ce qu'on distribue ? Qu'est-ce qu'on redistribue de ça ? Quand je vois ma fille, comment elle grandit, elle évolue, comment on avance de façon très organique ensemble, sans jamais avoir été moi dans des grands principes éducatifs de « il faut faire ça pour qu'il se passe ça ». Mais d'ailleurs avec mes clients c'est pareil, je ne dis pas « il faut faire ça pour arriver là », sûrement pas, mais plutôt dans l'autonomisation et la responsabilisation de « ok, alors qui tu es ? » « T'en es où ? » « Qu'est-ce que tu ressens ? » « Qu'est-ce que tu vois ? » « Pourquoi aller là plutôt que là ? » Donc questionner, challenger. Et j'ai l'impression que ça se fait beaucoup par transfusion vibratoire et de l'incarnation, j'adore ce mot, incarner, mettre dans la chair, voilà. « Qu'est-ce qui, à l'intérieur de toi, vibre suffisamment pour que tu n'aies pas besoin de l'expliquer, en tout cas d'y mettre des mots et pour faire en sorte que le message passe. » Ma frustration pendant que j'écrivais, c'était « mais c'est dommage que ce ne soit que des mots. » Quand j'écris ce que j'ai vécu, j'ai tellement de sensations, de couleurs, de musique, de voix. À l'intérieur de moi, il se passe plein de choses. Je ne voyais pas comment emboîter ça. Comme à chaque fois, tout ce que je crée, c'est parce que j'impulse quelque chose que ça fonctionne. Je me suis dit, je vais vraiment faire ce au bout de quoi j'ai envie d'aller. Et il se trouve que c'est assez déroutant puisque c'est une œuvre d'art digitale. Et donc c'est un voyage en ligne avec les chapitres qui deviennent des escales. Il y en a 11 et qui vont être révélés du 11 novembre au 11 décembre. Ça, c'est le livre d'or du passage. Et mon film. Et c'est toutes les projections que j'ai faites. Les gens qui m'ont laissé leur déclaration. Leurs déclarations, le blog, les vidéos que j'ai pu faire, le film, les premiers livres, le TEDx, tout ça, ça a toujours été du don de... J'envoie ça dans le monde et puis on verra comment ça... On verra ce qui se passe. Et je commence à intégrer aussi que... C'est parce que tu es dans ce don d'amour inconditionnel que les choses, elles te reviennent. Avec tellement de force, tu ne le sais que trop. En fait, c'est ça le fond de l'histoire. Mes 39 ans ont correspondu exactement au moment où j'ai retrouvé un homme que j'avais beaucoup aimé. Et en fait, c'est quelqu'un qui a très fortement contribué à la jeunesse de ce que je suis il y a 15 ans. Et il est revenu dans ma trajectoire le 11 décembre, en fait, l'année dernière. D'où le fait que le VH termine à cette date-là. Et donc, quand il s'est retrouvé, il s'est informé sur tout ce que j'ai créé, tout ce que je suis devenue, tout ce que j'ai produit. Et il me dit, tout est génial, mais... Je ne sais plus comment il dit ça. N'oublie pas que tu es une artiste. En fait, j'avais un petit papillon, là, qui a été agrandi, comme ça, puis des pistils. Du coup, ça devient une fleur. Et donc, c'est ma fille qui m'a dit, agrandis-le. Parce que j'ai des cicatrices, là, en fait. Il m'a dit, mais recouvre tes cicatrices et crée quelque chose de nouveau sur ta peau. Le hasard calendrier a fait que c'est tombé le 19 décembre 2018. Et le 19 décembre, c'est la date de décès de ma grand-mère paternelle. Et donc, du coup, pour moi, c'était mon acte de naissance à la vie, à l'amour, au féminin, au masculin. Et ma façon de, finalement, mettre fin à une lignée de femmes qui ont souffert de l'absence de l'homme. Ma façon de dépasser une histoire familiale et d'écrire la mienne. Alors, je précise quand même que mon père est toujours très présent dans mon histoire, mais sinon, voilà, il y a quand même ce truc de... Les femmes font sans les hommes, quoi. Donc, moi, j'ai vécu ça, forcément, en XXL. Ma programmation de vie a fait qu'il m'a fallu 39 ans pour arriver à ce point où j'accepte qu'un homme montre le chemin. À cet endroit-là où il y avait toujours un rapport de pouvoir. Et c'est incroyablement doux quand ça part, ça, non ? Mais je ne savais même pas que ça existait, en fait. Et c'est là qu'on arrive à une... Pour moi, enfin, oui, il y a une sorte de... Je suis vraiment du reste, tu vois, de point de fusion. Parce que c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui d'être en réconciliation avec mes origines. Et avec ce entre-deux. Je suis entre deux couleurs. Mon père est martiniquais. Je suis née entre deux, dans une fratrie de Troyes. Et j'ai toujours été entre deux réalités, entre cet invisible et ce visible. Et toute ma vie, jusqu'à 39 ans, j'ai cherché et j'ai lutté pour choisir l'un des deux camps. Et donc, en voulant choisir, tu cherches à te définir. Et donc, cette année, je comprends que... En fait, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à se définir. Que mon essence même, c'est d'être dans l'entre-deux et c'est d'être l'entre-deux. Je suis tout ça, et c'est parce que je suis tout ça que je peux emmener les autres aussi, avec moi. C'est là que je rattache la notion de responsabilité. C'est qu'avec nos petits bras et nos petits cerveaux et nos petits cœurs, on ne peut pas changer le monde. Par contre, on peut faire bouger les choses à notre échelle, dans notre sillage. Et je me suis rendue compte que, finalement, là où je déploie le plus et le mieux mon énergie et ma création, ma créativité, c'est quand je suis dans un espace vide. Oui, le vide dans lequel on est tous plongés, l'incertitude, tout le magma qui devient très compliqué parce qu'il n'y a plus de référence mentale à mettre dessus. Moi, ce n'engage que moi et ma vision, mais je pense que c'est pour sortir le meilleur de ce que nous sommes.